Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette qui me tient à cœur, que j'aime énormément, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'affectionne particulièrement Bordeaux, pas seulement pour son vin, mais aussi pour ses paysages, sa gastronomie, et parce que j'ai de la famille là-bas, qui m'est très chère. Donc voilà, aujourd'hui, en plus, j'ai beaucoup de chance, parce que Debuyer m'a envoyé trois moules différents. Le fameux élastomoule, dont je vous ai déjà parlé, les moules en acier et les moules en cuivre, bien évidemment. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont de Bordeaux, vous savez que c'est des incontournables. Voilà, donc on va tester avec les trois différents, et on va faire un petit peu la différence. C'est parti ! Dans une casserole, versez la première pesée de lait et le beurre. Faites bouillir. Versez dans un saladier Et ajoutez le lait froid. Cette technique permet d'obtenir un lait tiède sans utiliser le thermomètre. Grattez la vanille et ajoutez-la. Mélangez l'œuf, le jaune, avec le sucre semoule et la cassonade. Ajoutez la farine. Ajoutez la vanille liquide. Finir par le rhum brun qui va donner tout son caractère au cannelet. Et ajoutez le lait. Filmez et placez au frigo toute la nuit. Avant de couler dans les moules, pensez à bien mélanger parce que l'appareil a tendance à décompter pendant la nuit. Préchauffez le four à 230 degrés. Graissez les moules à l'aide d'une bombe à graisse. Normalement, on graisse les moules avec de la cire d'abeille. Mais si vous n'en avez pas, la bombe à graisse fera l'affaire puisqu'elle en contient. N'utilisez pas d'huile ou de beurre car ils vont brûler à la cuisson et vos cannelets ne se démouleront pas. Coulez à 5 mm du bord avec un quick. Bon, je n'avais pas assez d'appareil pour faire tous les moules, mais comme ça, vous verrez la différence. Enfournez 15 minutes à 230 degrés. Attention, la température va dépendre de votre four. S'il est très puissant, baissez un petit peu la température, comme pour le four rationnel par exemple. À la maison, chez moi, je reste à 230 degrés. Baissez le four à 180 degrés pendant 45 minutes. Démoulez les cannelets à la sortie du four encore chaud en tapant sur le plan de travail. Laissez refroidir et déguster. Je dois dire que la cuisson en élastomoule est vraiment pas mal du tout pour du silicone. Déjà, ils se démoulent très bien, mais aussi on a une coloration et une vraie caramélisation, ce qui est très difficile avec du silicone. Dans les moules en acier, ils ont tendance à cuire plus vite. Et incontestablement, les moules en cuivre restent la meilleure façon de cuire les cannelets. Et voilà, la recette est finie. Je vous conseille vraiment de les manger dans la journée, parce que les cannelets sont meilleurs frais quand ils sont encore croustillants à l'extérieur et bien moelleux et mouillés à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette recette vous plaît, que vous avez vu la différence entre les moules. Tous sont bien. C'est vrai que les moules en cuivre sont quand même extrêmement bien. L'élastomoule est peut-être plus pratique à la maison pour le démoulage, surtout si vous n'avez pas de bombes à graisse ou de cire d'abeille. Alors, à vos fourneaux, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et au fait, j'essaye de traduire mes vidéos. Donc, ceux qui ont envie de m'aider, j'ai ouvert la communauté, en fait, sur les traductions de vidéos. Donc, n'hésitez pas, si vous parlez une langue étrangère et le français, à traduire mes vidéos. Ce sera revérifié par YouTube et moi, ça m'aidera beaucoup. Donc, n'hésitez vraiment pas. Comme d'habitude, partagez la vidéo, mettez plein de pouces bleus si ça vous a plu. Abonnez-vous, bien évidemment. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501